Musique Il nous faut prendre conscience qu'aucun arsenal ni aucune arme au monde n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes néphatifs. C'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leur place. Les analystes des renseignements américains pensent que les Etats-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous ? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. D'après une source anonyme officielle de la Maison-Blanche, un cataclysme de la Guerre Froide est à nos portes. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otages. Arash Kallivar et Kassim Chavani. L'ordre vous revient. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages. T'es sûr qu'on peut faire confiance à la police, Adler ? Ce type a fait plus pour moins que ça. Il va fermer les yeux. Adler ? Ravis de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason ? On va pouvoir donner la soupe. Kassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez l'air. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est prêt, c'est de s'échauffer. On ne peut pas le décevrir. Blurfield, Woods. Ne faisons pas attendre que c'est bon. Hé, Mason ! Les petits cadeaux sont dans le coffre. Il doit sûrement se croire à l'abri. Ce connard est un paquet de choses, mais il est sûrement pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopard qu'on vit, Adler. Kassim a des infos, mais les autres, on peut les abattre. L'appartement est droit devant. Hans nous a gratté un quart d'heure. Il faut qu'on frappe Kassim vite et bien. Allez. On va leur souhaiter une bonne année. Allume-les, Mason. Go, go, go ! Kassim ! Kassim, la plus d'escalier ! Ils nous font la fous, les bons ! Et nous font la fous, les bons ! Les plus-là, nous ! Et nous, les plus-là, nous, les plus-là, nous oussuit ! On va leur sauver ! Au moins ! Au moins ! Couvrons-moi ! Bougez ! Ils vont me couvrir, putain ! Oh ! On me cray, hoïla, Annati ! On bouge, on bouge ! Allez, on y va ! On va la casser, hein ! Vite ! On va pas laisser casser de s'enfuir ! On va pas s'enfuir ! On bouge, attention ! Je vais juste attendrir un peu ! Go, go ! On se dépêche ! Ok ! C'est lui ! Ne lâchez pas ! Liè ! Go, go ! On s'épêche ! Tu peux pas t'enfuir, Kasim ! On peut s'arranger ! À toi, Mason. Stop, stop, stop. Stop, stop, non, non, non. Je... je... je m'occupe que de l'argent. Je... je sais pas du tout où est Arrache. Je crois que tu comprends mal la situation. Vous avez des lois ! Vous avez des lois ! T'as pris des otages. Ça change tout. Non, 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 non ! Il est en Turquie ! Il y a rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Demain soir ! Un de moins, Lucas. Je me fais le prochain. Hudson, Arrache et à Trabzon, en Turquie. On peut oublier Kassim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arrache ? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. On doit d'abord identifier Arrache avant que ça tourne mal. On doit d'abord identifier Arrache avant que ça tourne mal. Arrache, il peut être dans la Pagnole. Je n'arrive pas à voir sa tête. Je n'aime pas. Il vient de buter tout le monde dans la bagnole. C'est forcément Arrache. On ne dirait pas, on doit en être bien sûr. C'est notre amour. Je vais y aller. On ne voit pas des cordes, on est dans les avéons. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste faire en sorte que personne... Merde ! On l'a jeté ! On ne peut pas laisser se passer ! On ira pas ! On ira pas ! On ira pas ! Faut qu'on arrête cet avion ! Vite ! Avant que ça se décolle ! Vite ! Au 4-4 ! On ira mort ! Allez ! Vite ! C'est mort, là ! Au 4-4 ! C'est pas mort, là ! Va ! C'est dans lequel ! C'est parti 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 ! Perseus va brûler l'Occident ! Faut qu'on raconte ça à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est parti ! Il y a cinq jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus, les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. M. Hudson, on connaît tous ce Perseus, mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitten des Russes. Général Egg, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Euh, M. Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? Pas besoin, monsieur. Ouais. Il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça ? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après treize années de silence, s'il est actif, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur. Monsieur. Monsieur le président. Monsieur. Monsieur le président. Monsieur le président, voici Jason Hudson et Russell. Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle ? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus ? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles. Et sans doute illégales. Si la presse découvre tout ça... Non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous savez qui on est ? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Wood. Notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah là. On veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protégez notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûrs, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...